Moi c'est Fabre-Baptiste, j'ai participé aux WorldSkills Compétition en 2018 où j'ai été champion de France. Et ensuite je suis parti avec mon binôme en Russie à Kazan pour défier les 24 nations qui étaient présentes. Ça fait plaisir mais ça fait aussi bizarre parce qu'on a toujours été du côté des compétiteurs. Et de venir en tant que visiteur, ça donne envie de rentrer et de retravailler comme on le faisait. Mais bon, il faut laisser la place aux plus jeunes. Et il y a trois ans de ça, j'étais à la place du binôme Occitan que je coache en partie aujourd'hui. La finale nationale qui se déroule à Cannes s'est bien passée pour nous. C'était stressant au début. Avant de rentrer dans la justice de compétition, la pression était vraiment là. Une fois qu'on avait les outils en main, on ne pensait qu'à ça. Et ça allait très bien, tout s'est bien passé. Et on a réussi à remporter ce titre. J'ai participé à la Compétition en Warskills. Déjà, il y avait des élèves de mon lycée qui participaient, donc ça m'a donné envie. Puis ça m'a permis aussi de prouver aux autres, et surtout à moi-même, que j'étais capable de réaliser des choses comme celle-là. Et pour vivre cette aventure qui est quand même magnifique. Le conseil que je peux donner aux dix binômes, c'est d'avoir de la rigueur. Et il faut qu'ils se disent que c'est aujourd'hui que ça se passe, ce n'est pas demain. Donc il faut tout donner et rien regretter. Aujourd'hui, je construis des piscines. Donc j'ai fait une formation en tant que pisciniste après mon BTS aménagement paysager. Pour compléter mes compétences, et plus tard, j'aimerais réunir ces deux métiers, donc la piscine et le paysage, pour construire des jardins complets et jolis dans leur intégralité. Pour une personne qui voudrait travailler dans ce métier de paysagiste, je dirais que c'est un métier très varié. On touche vraiment à tout, et surtout on réalise des belles choses qui vont rester dans le temps. Donc pour moi, je trouve ça génial de meubler notre paysage. Alors là, je n'ai aucune idée de qui va gagner. Tous les binômes, j'ai l'impression que c'est assez serré sur l'avancement. Après, tout va se jouer sur les côtes. Ça va être décisif. Merci.